Hello les amis c'est Danico j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se retrouve sur skyfactory 4 et aujourd'hui on va voir deux trois petites choses déjà on va récapituler ce qu'on a fait la dernière fois donc on avait fait l'under dragon et on va voir qu'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant alors on va déjà reprendre un peu les choses ici ça il faut vraiment que je termine ça nous permettrait de débloquer ceci mais ce que j'aimerais bien pouvoir faire c'est continuer un peu tout ceci et en particulier il ya quelque chose plutôt de précis sur lequel j'aimerais maintenant vraiment me diriger parce qu'on en a vraiment besoin c'est cette petite partie ici qui est donc apply apply qui va nous surtout nous servir à pouvoir faire en fait des un stockage de du matériel vraiment centraliser et de pouvoir peut-être automatiser de trois petites choses je sais pas si je fais ceci on va juste regarder si on a les éléments d'automatisation mais si on a apply il ya de fortes chances voilà et on va pouvoir automatiser certaines choses mais pour tout ça ben on a un petit souci c'est que on est clairement en manque d'énergie ça veut dire que on n'a vraiment pas si de courant pour pouvoir produire et pouvoir subvenir aux besoins que tout ça va nous demander donc moi ce que j'aimerais faire c'est trouver une autre alternative maintenant à la fabrication d'objets en tout cas de générateurs à combustion n'importe qui soit plus efficace et qui nous rapporte plus d'énergie avant de commencer tout ça les amis c'est vrai que il ya je crois un épisode deux épisodes on a fabriqué ceci il ya une chose que je vous ai clairement pas montré en fait c'est comment fabriquer le plastique alors le plastique regardez moi ça c'est deux trois petites choses donc c'est le latex processing vous allez voir je vais on va chercher ici regardez vous allez pouvoir le voir latex processing donc c'est un petit élément comme ceci donc tout ce qu'on a c'est facilement faisable donc iron c'est simplement vous mettez un deux trois iron comme ceci ça vous fera votre guire et ceci c'est juste du bois avec un élément de stone au milieu de redstone au milieu donc ça c'est déjà première chose et ça en gros ça va vous donner ce petit objet de ce type de ce petit objet en gros il devrait être alimenté donc c'est pour ça que j'ai un élément ici un simple combustion générateur et en gros il vous fera et vous faudra encore le l'extracteur de fluides d'arbre donc je vais taper ceci ici et vous allez voir que c'est vraiment le truc encore le plus simple de la stone fournaise et iron gear là au milieu qui vous donnera ceci j'en ai mis trois pour tirer en fait un liquide qui est le latex en fait le latex est produit par les arbres et en gros simplement vous devez mettre quatre des petites bûches devant ce qui va en gros générer du fluide donc en gros vous avez le latex qui finit ici qui redescend ici et dès qu'il y en a assez voyez ça fait un élément de un processus de création et vous avez des titres dry rubber ceux-ci vous les prenez en fait donc on en prend 64 ça va aussi et vous les assembler comme ceux ci ça vous en fait ça vous fait des dry rubber tout simple bon c'est là je vais l'acheter c'est pas grave façon j'en ai pas vraiment besoin tout de suite du du plastique et de tout ça vous mettez ici en cuisson et vous attendez et vous allez recevoir du plastique donc un élément est égal à plastique donc je peux vous dire que j'ai dû un tout petit peu charbonné l'élément ici pour que ça va que en fait vous restez juste devant vous regardez une petite vidéo et je reposais d'autre temps des objets ceci c'est une simple petite pompe juste pour alimenter ceci ici en water en eau en gros tout simplement parce que ça utilise quand même 100 millibucket de à chaque fois 1000 millibucket pardon à chaque fois donc ouais c'est mieux de mettre une pompe une petite source d'eau et vous l'alimentez grâce à ça vous avez de quoi facilement travailler bon ce n'est pas tout ça les amis mais on va pas s'attaquer on va pas s'attarder sur ça aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'ai fait une nouvelle petite zone cette petite zone va être en fait très utile pourquoi parce que je trouvais que c'était un peu mal ordonné mes petites explications à chaque fois que je devais fabriquer quelque chose on perdait beaucoup de temps et pour éviter tout ça en fait j'ai fait une petite zone où je vais toujours mettre en place toutes les toutes les fabrications qu'on aura à faire et j'aurais juste à vous les montrer pour gagner du temps alors j'ai dit qu'on allait partir sur la fabrication d'un élément de générateur qui seront un tout petit peu de meilleure facture et surtout qui vont nous permettre de fabriquer de l'énergie alors tout ceci en fait j'ai créé déjà la petite zone adéquate donc qui va se trouver ici on va utiliser une partie on va on va essayer de laisser une autre partie si jamais on a besoin de construire un 2 un autre type de générateur j'ai ce que j'aimerais essayer de faire mais plus tard on va pouvoir le mettre de ce côté j'ai fait des petites lanternes les amis mettez des lanternes dès que vous pouvez ce sont des éléments très intéressants et en plus qui ne sont pas du tout chers surtout une fois que vous avez ce qu'il faut donc regardez je vais vous juste vous montrer la petite lanterne que j'ai fait c'est des cd glace normal vous mettez iron glowstone et ça vous fait des petites lanternes et surtout l'avantage c'est que elle claire beaucoup beaucoup plus que qu'une petite torche normale donc voilà alors quel est le quel est le générateur qu'on va utiliser aujourd'hui les amis bon par contre j'ai les mobs en dessus là qui n'arrêtent pas de mourir ça c'est plutôt cool alors le générateur qu'on va utiliser c'est le générateur de la regardez moi ça on va regarder généreur d'or et on va utiliser celui ci celui ci à un rendement donc de 3 304 km et on va essayer je crois qu'on peut y rajouter ceci des modificateurs on va essayer de mettre ces modificateurs je sais plus tac comme ceux ci speed modifier ok et normalement envoyé on peut améliorer on va juste devoir faire ceci donc quelque chose qui va être plutôt simple à mettre en place faut juste que je regarde si je peux pulvériser du charbon pulv... voilà ok et non mais pas du charcoal j'aimerais juste celui ci oui et oui c'est ça que je devais faire ok alors on a on doit on devra pulvériser donc du charbon les amis et pour ceci on va utiliser notre petit élément donc on pourrait mettre du charbon ici dedans et pulvériser automatiquement manuellement plutôt puisqu'il faut quand même sauter sur la petite machine mais ceci est plutôt embêtant donc on va éviter on va par contre le récupérer pourquoi parce que on va récupérer ceci et on va fabriquer mécanical un squeezer donc vous allez voir c'est quelque chose qui est plutôt simple nous suffit d'avoir une obsidienne donc notre squeezer et notre un petit diamant donc ça c'est plutôt des éléments qui sont simples à fabriquer on va voir quand même la batterie donc un million d'énergie et vous voyez qu'il nous faut des cristal meryl chunk ça c'est des trucs facile à obtenir je vais vous montrer où on peut les récupérer et il nous faudra les blocs et de l'hémeraude donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà ici les blocs qu'on va pouvoir fabriquer et j'ai les éléments de batterie qu'on va pouvoir fabriquer ces petits éclats donc ceci qu'on a ici dans les mains on va pouvoir les récupérer alors j'espère que je suis du bon côté oui je suis un arbre qui le fait donc vous allez tout simplement regarder les meryl sapling que j'ai moi ici et voyez que j'ai tout ceci donc voyez que j'ai des meryl cristal qui sont un peu partout il suffit de les récupérer de les faire de les mettre par neuf et vous avez le bloc comme je vais comme j'ai déjà tout préparé alors on va construire ce petit objet pour pulvériser en fait notre notre ami donc voilà on a fabriqué les 7 blocs avec ces 7 blocs ben on va juste fabriquer les deux batteries nécessaires à ce qu'on a besoin et de tout ça on va fabriquer bien sûr le petit squeezer mécanical hop comme ceci et voilà qu'il est fabriqué donc ça c'est déjà une chose qui est ultra importante qu'on va tout de suite aller mettre à une place pour qu'on puisse commencer de fabriquer le problème est toujours l'électricité voyez qu'on n'a pas beaucoup beaucoup d'énergie on va aller chercher est ce que j'ai pas du charbon tout d'un coup qui traînerait par magie si on en a c'est formidable alors ça non ça en fait pas beaucoup mais ça fera déjà ça et voyez que on arrive à pulvériser donc le charbon ça va nous être utile aussi pour plein d'autres choses je pense je sais que on a on aura peut-être besoin pour fabriquer certains types de matériaux ou du liquide je crois que le liquide on peut aussi alors je vais prendre ceci j'avais déjà tout qui était prêt alors attendez hop tac 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 donc là on a tout je vais déposer ceci ici bon ça c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre à fabriquer le charbon 1 c'est pas très grave allez 13 c'est pas beaucoup je récupère on va en faire assez pour qu'on soit sûr que on ne doivent pas revenir 18 fois ici on va mettre donc ce charbon à se pulvériser en attendant comme ça l'énergie ici on est déjà plein donc comme ça on aura des éléments pulvérisés de colle en attendant qu'on fabrique nos générateurs alors notre générateur ce sont les générateurs qui vont être alimentés par de la lave donc je reprends mon élément générateur ce sont ceux ci et c'est bien des géothermales générateurs donc vont fonctionner avec de la lave bien sûr on va commencer par fabriquer ceci donc vous voyez qu'il nous faut des chisel stone donc de la stone normale des blocs de redstone du magma bloc une fournaise et des chaudrons la seule chose qu'on sait pas fabriquer les amis pour l'instant donc je vais prendre le modèle final donc vous voyez que le chaudron tout le monde connaît comment le fabriquer si jamais vous avez l'exemple ici donc je vais déjà les récupérer chaudrons qu'on va mettre ici en haut maintenant la seule chose qu'on sait pas fabriquer c'est le magma magma qui est ici et voyez que il nous faut des magmas scream ok donc si je regarde c'est ce que j'ai fait ici donc voyez que j'ai un bloc de magma pour les magma scream rien de plus simple il nous faut des slimes ball et les blaze poders blaze poders 1 qui vont être faciles à récupérer vous allez voir à une place et les slimes les môles des amis où il suffit d'aller chercher les blocs alors attendez que je dise pas de bêtises je crois que c'est de l'autre côté que j'ai ce genre d'objets donc les slimes ball voulait récupérer ici les blocs de slimes ball voulait récupérer ici avec les petits arbres verts et donc le blaze poders vous allez simplement aller au niveau de la glowstone la glowstone va produire en fait des la blaze poders vous allez voir regardez blaze poders 38 13 alors c'est parce que je suis venu récupérer mais ça va vous en créer donc profiter de récupérer ceci pour générer des ce genre de blocs alors là j'en ai donc ça on a compris ça je récupère donc de ceux ci par contre ça je vais garder parce qu'il m'en faudra plusieurs des hop on va mettre directement 64 on doit faire tout en fois 64 voilà et on va générer nos blocs de cd magma blocs donc on en a 17 et avec ces 17 blocs on va simplement les diviser en deux alors ça fait 8 et 9 je crois qu'il va me manquer un hop je vais juste refaire ceci comme ça on aura la bonne quantité de magma blocs pas que je dois revenir voilà parfait et on a ce qu'il nous faut donc là on va en fabriquer neuf vous voyez là on a déjà les neuf géothermales générateurs donc on va juste en poser un pour qu'on puisse voir comment ça à quoi ça ressemble donc il nous faudra mettre de la lave ici et ça nous produira bien sûr le courant de ce côté vous pouvez mettre un saut le saut va ressortir sans trop de soucis je crois pas que vous puissiez mettre autre chose à l'intérieur non là c'est la sortie comme ça vous êtes au courant alors on va récupérer ben c'est plus le même c'est pas grave alors maintenant qu'on a fait ceci j'aimerais bien qu'on puisse l'améliorer donc il nous faudra ceci à chaque fois ça va nous en produire quatre donc on sait qu'on en a neuf donc on doit juste avoir neuf de chaque élément la redstone rien de compliqué je vais même pouvoir récupérer ce qu'il ya ici je vais même tout récupérer ce qu'il ya ici on va pas laisser traîner on va vite ranger dans certains coffres tout cas la stone parce que ça prend énormément de place ça je vais garder sûrement ça je vais mettre juste ici dans les petits coffres c'est des coffres de rangement si jamais on a besoin de les utiliser alors on va récupérer donc la redstone on va en mettre 6 je suis pas sûr qu'on en aura assez hop mais si on doit en avoir neuf c'est tout bon ensuite il nous faut donc le bloc de d'iron bloc d'iron qu'on va aller simplement chercher en bas puisqu'on fait de trop temps les la fonderie hop on vient ici et on va récupérer et je vais en récupérer allez je vais en récupérer 15 et j'en mettrai vraiment que neuf ce qui donnera la quantité exacte qu'on en aura besoin alors hop on va aller faire ceci donc il ya du monde qui est tombé ok donc il nous reste maintenant plus qu'un bloc à faire c'est black concrete powder voyez c'est pulverized power il nous faut du sable il nous faut du gravier alors comme j'ai oublié de préparer ceci on va faire une petite ellipse et je vais je vous reprends dès que les éléments sont produits ok les amis donc tout est prêt regardez on a la black concrete power donc hop on récupère tout voilà et on va pouvoir y mettre tout ça dedans ok on a les modificateurs donc ça c'est parfait et il nous suffit de mettre donc on va commencer par ceci j'espère qu'une chose c'est que ça me la modifie voilà et on va mettre les 8 autres parfait donc là on a les 9 modificateurs et on va pouvoir aller en bas commencer de mettre en place tout ceci avant de mettre en place il nous faut un élément très important puisque on connaît donc comment on va fabriquer la cobblestone on devra faire de nouveau un générateur de cobblestone mais cette fois ci je vais vous leur montrer donc le fabricateur le plus simple donc ça c'est une fabrication d'un d'une cobblestone toutes les 40 tics donc ça c'est plutôt cool on sait comment faire pour passer avec maintenant une cobblestone tous les 20 tics ça c'est le truc le plus simple nous nous la plupart du temps on a fait celui ci donc c'est une cobblestone tous les 10 tics mais par contre on avait un élément qu'on n'avait jamais fait qui était l'élément avec les blaze road les amis voyez que ça en fait j'en ai que quatre mais il existe un moyen de récupérer des blaze road vous mettez tout simplement les hélices metteurs donc on fabrique avec notre petite machine qu'on a ici qui met énormément de temps à fabriquer mais par contre j'en ai assez pour améliorer mon élément et là on passe une cobblestone toutes les cinq tics et l'élément vraiment le plus simple donc c'est juste de l'émeraude et là on est à tous les tics on a un bloc de redstone donc là en fait on va vraiment fabriquer une quantité de d'objets assez important bon maintenant qu'on a tout ça alors je vais on va je vais me débarrasser un peu de certains objets on va venir ici en bas et on va commencer de fabriquer donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer déjà par mettre certes un peu poser certains objets faire quelque chose de plutôt propre et je vous ferai les explications de comment j'y réfléchis tout ça ok les amis bon alors regardez j'ai commencé un peu de préparer j'ai mis d'autres petites choses en place alors je vous explique on a maintenant notre petit générateur ici de cobblestone tier 5 qu'on va devoir mettre de nouveau dans nos amis les petits droppers qui se trouvent ici on a nos petites fontes nos petits chaudrons qui vont nous fabriquer la lave cette lave on va les stocks on va la stocker déjà ici dedans avant d'aller la mettre dans le générateur pourquoi comme ça on a un petit buffer en fait de lave si jamais tout d'un coup on consomme plus on peut peut-être voir aussi si on peut rajouter des lignes de production ce qui serait plutôt pas mal comme je ne sais pas exactement combien on consomme ici j'aimerais on va voir on met déjà une ligne je regarde si ceux ci se remplit plutôt vite ou diminue vite et selon ce qu'on a ici jeu on peut gérer aussi le nombre peut-être de de stock alors un tac parce que j'aurais peut-être dû faire on va peut-être faire encore une petite modification je vais encore me décaler un tout petit peu je vais même décalé ceci on va faire comme ceux ci on va décalé ceci en partant du principe que on va devoir fabriquer alors tac après ce que je peux passer par dessus bof ouais alors attendez je vais reprendre mes torches si je mets des torches là c'est un peu la m même de toute façon il faudra qu'on sorte sur le côté donc bon ça change rien on va faire comme ceci ça ça va être en fait notre ligne supplémentaire si jamais on n'arrive pas suivre avec une ligne on peut rajouter ici des chaudrons on va faire un peu d'espace pour qu'on puisse mettre le stockage donc là on aura le stockage donc il faut que je décale j'ai failli tomber un tac par contre c'est malin parce que je crois pas que je les ai récupéré les trucs bon c'est pas grave j'ai pas de quoi faire j'ai pas de quoi réparer bien sûr comme par hasard alors tac ça m'a pas coupé tant mieux voilà on a ce qu'il dit on a des objets donc il faudra qu'on extracte des objets qui a ici pour venir les amener ici dedans donc comme ceux ci ont fait la ligne ici comme ceux ci et on va venir je vais essayer de venir depuis dessous direct comme ceux ci et là normalement si on regarde dans nos nos éléments voyez que on obtient des objets de temps en temps on va obtenir des objets à l'intérieur il se peut que on doit remettre peut-être plusieurs machines de tier 5 pour alimenter il ya j'ai aucune science exacte mais je pense que en y allant déjà que vous voyez que ça se remplit plutôt plutôt vite 1 donc il faut vraiment plutôt attendre que les machines soient pleines pour voir si ça n'a pas le temps de suivre avec tous les tics qu'on va aussi donner pour l'impulsion pour fabriquer la lave etc il faut qu'on voie bon partons de la logique que maintenant ceci est fait et on va pouvoir retirer donc la lave directement des becs on va mettre ceux ci ça c'est pour extraire énergie extraction qui annonce à l'énergie nulle nul 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 fluide voilà il faut les fluides pas les alors fluide voilà donc on va extraire donc les fluides comme ceux ci de ce côté tout d'un coup il faudra peut-être que je fasse un espace de plus alors on va partir du principe qu'on va faire directement l'espace de plus comme ça hop on fait ça ici c'est parfait ensuite une fois que ça c'est fait qu'est ce qu'on doit faire on va simplement se décaler on va venir de ce côté là voilà et une chose qui est très importante donc j'ai produit six éléments voilà il faut venir sur toute la colonne alors on va venir ici 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 comme ça en gros notre élément va pouvoir se remplir en totalité même chose ici on va faire exactement la même chose voilà donc là on va de nouveau à l'extérieur pas pour rien que j'avais dit qu'il fallait laisser un petit espace voilà et là normalement maintenant mon élément va totalement se remplir nous après qu'est ce qu'on va faire on va toujours prendre depuis en bas parce que le liquide se met toujours le plus bas comme comme dans la logique mais là avec ça c'est que l'avantage c'est que ça va pouvoir remplir tout l'élément ou alors vous mettez directement un élément qui arrive jusqu'en haut et en haut et l'élément va se remplir alors maintenant qu'on a tout ça on va déjà commencer par fabriquer de la lave comme ça on va pouvoir la voir pouvoir voir remplir ceci rien de compliqué puisque il nous faut maintenant alors hop du côté des tuyaux il suffira de mettre de la stone alors je vais remonter de nouveau ici prendre un peu de de redstone vous en mettez partout dessus et à une place vous mettez une jolie petite cloque donc je vais la mettre là si vous la mettez là hop vous mettez simplement un élément qui fait qui enclenche voyez qu'on a même déjà de la lave donc les deux côtés ont produit alors je regarde ça c'est marrant parce que alors je sais pas où chic comment ça se fait que ça ça produit déjà assez bottle 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 ok ça récupère rapidement donc on laisse comme ceci donc ça va faire gentiment voyez que ça remplit alors c'est pas très très rapide on peut le faire beaucoup plus rapide vous descendez ici normalement on serait capable si on fait dans la logique en partant du principe que je vais juste un tout petit peu reculé pour éviter qu'on ait le bruit si on a neuf éléments donc tous les neuf tic potentiellement on est capable de pousser de la lave dans dans les chaudrons puisque il faut exactement neuf tic pour produire neuf cobblestone donc la cobblestone se met sur les neuf éléments si je suis en dessus de ces neuf tic avec mon élément il n'y a aucun souci ça va prendre donc voyez que ça produit plutôt rapidement ici donc de de la lave donc une fois que tout ça est fait on va pouvoir commencer à produire donc notre électricité cette électricité rien de compliqué on va laisser un peu d'espace on va faire les neuf premiers tout simplement on met ces éléments ici dessus comme ceux ci voilà les neufs et il nous faut maintenant les alimenter en lave vous voyez on n'a aucune capacité hop on récupère la lave désolé pour le supérieur qui a de production alors attendez on va juste couper ceci parce qu'on n'a pas vraiment besoin voyez que la lave a disparu puisque maintenant elle est dans le tuyau 1 ça c'est une chose qui est très bon à savoir et voilà et là vous pouvez voir regarder hop la lave est arrivé et on commence de produire donc de l'énergie cette énergie n'est pas stocké c'est totalement normal puisque on a des câbles donc dans les câbles l'énergie se transmet aussi hop là j'ai mis un peu loin l'autre objet là on va alimenter tout notre tous nos alimentaires alimentation voilà et je vais juste récupérer ceci parfait et on va remonter puisque j'ai oublié de produire des batteries on va stocker toute l'énergie dans des batteries et ses batteries on va par contre les mettre sur toute la longueur ici on va faire toute une zone de batterie pour ceci je vais préparer le matériel et je vous reprends juste après pour vous montrer quels sont les batteries ok les amis alors on va produire des batteries vous allez voir comment donc on va faire les mêmes batteries qu'on avait fait pour notre ami le c'était quoi les squeezer mécanical donc en gros c'est simplement les mêmes batteries donc ce sont ces batteries de 1 million de rf qui sont déjà pas mal grande mais on peut les augmenter pour les augmenter rien de compliqué vous mettez votre donc je vais vous faire l'exemple vous mettez ici donc là j'en ai une déjà de 13 millions voyez qu'en en rajoutant une on additionne exactement les capacités vous pouvez les entourer totalement ça fait 21 millions de rf donc je sais pas jusqu'à combien on peut monter mais en tout cas on va je vais m'amuser à continuer d'aller on va voir jusqu'à combien on peut aller un tac donc 33 millions si on fait qu'une source de batteries moi ça me va très bien donc si on n'a pas 18 batteries à mettre à droite à gauche ça me va très bien donc je vais continuer de l'augmenter je sais pas jusqu'à combien on va pouvoir aller je vais m'amuser un tout petit peu de temps à l'augmenter et on se retrouve juste après quand elle est posée et je commencerai de l'alimenter les amis alors tout est prêt et comme vous pouvez le voir on a déjà de la lave qui est en train de s'accumuler c'est un truc de ouf veut dire qu'on va pouvoir mettre une deuxième rangée de production de d'électricité et surtout notre petite batterie qui est ici 100 millions de rf qu'on va pouvoir stocker donc ce qui n'est franchement pas négligeable c'est quelque chose de ouf alors ce que j'ai fait c'est que là bas ma petite cloque donc ma cloque est bien sûr à 9 tics donc toutes les 9 tics normalement si on regarde ça devrait assez bien fonctionner on devrait avoir et normalement ici je devrais parce qu'on voit je sais pas on verra si avec le temps ça suit ou pas mais en tout cas là on a déjà un élément plein on verra si le deuxième se remplit ce qui sera parfait pour moi c'est parfait si c'est rempli ça veut dire deuxième colonne donc meilleure production d'énergie voyez qu'on est déjà à presque 200 millions 200 non 2 millions de rf de stocker donc là on a un petit visuel sur la hauteur de la batterie ce qui va nous être très utile aussi à contrôler régulièrement si on voit que la batterie descend ou augmente ça ce sera des choses à faire donc pour la prochaine fois les amis je vais tout simplement mettre une deuxième ligne ici de production d'énergie avec les géothermales et surtout je vais tirer ma petite ligne ici dessous qui va remonter juste ici derrière pour aller me brancher sur ce fameux câble qui est ici qui correspond bien sûr à tous les éléments où on a des machines donc ce qui va nous être très utile pour qu'on puisse produire un peu plus d'objets un peu des objets qu'on aura besoin donc voilà les amis je crois que c'est tout pour cet épisode je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la famille s'agrandir d'activer la petite cloche des notifications aussi et d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description donc les amis on se retrouve pour le prochain épisode allez ciao ciao